Avez-vous connu le club d'athlétisme Campy? Créé il y a 50 ans à Salaberry de Valleyfield, ce club remue encore de nombreux souvenirs pour les athlètes qui en faisaient partie. D'ailleurs, certains d'entre eux ont décidé de faire équipe pour organiser un événement en retrouvaille en 2022. Les athlètes, à quelque part, on était un petit peu nostalgiques. Quand on était habitués à vivre en groupe, à voyager, à se côtoyer, la vie a fait qu'on s'est perdus de vue et qu'on a pris chacun de nos directions, mais on ne s'est jamais quand même oubliés. À l'occasion, quand on en croise un un, c'était toujours le plaisir de se retrouver. On avait du plaisir. C'était des belles compétitions. C'était le fun, c'était tout l'esprit de corps du club. Tout le monde participait. On s'en allait là aux compétitions en autobus, puis tout le monde avait out. À la fin, quand on revenait, on était tous crottés, mais ce n'est pas grave. On avait du plaisir d'avoir participé. Même si on ne finissait pas au premier, au moins, on avait participé. C'est ça qui m'a pu se marquer dans le club. Le projet mûrissait dans ma tête depuis très longtemps de refaire les retrouvailles, mais le travail a oublié de passer en premier lieu. Sauf que quand j'ai eu plus de temps, j'ai rejoint trois anciens collègues, Pierre Carri, Pierre Côté, André Saint-Amand, puis je leur ai parlé du projet. Tout le monde était emballé, puis finalement, on s'est mis à la tâche pour entreprendre les retrouvailles 2022. Les organisateurs des retrouvailles ne sont pas encore en mesure de dire à quel endroit elles auront lieu, puisque la première étape est d'abord de rejoindre les anciens athlètes. La forme, exactement, c'est ça, ça va se faire dans le cadre d'une soirée, mais on ne sait pas quel endroit encore. Mais pour le moment, notre grosse mission, c'est de retrouver les gens, retracer les gens qui sont disparus de notre radar depuis 40 ans et plus. Parce que ce n'est pas organisé des retrouvailles, ça prend du monde. On a fait un décompte, moi et Jean-Alain, à un moment donné, on est quand même plus de 200 personnes qui ont été dans le club à un moment ou l'autre du club, en fait. Il y a un membre du comité qui prenait, il a pris beaucoup, beaucoup de photos à l'époque en compétition. Donc, c'est sûr que pendant la soirée, il va y avoir une projection de photos. Il y a des gens qui vont être dans la salle, qui vont être dans la soixantaine et qui vont se revoir à l'écran alors qu'ils avaient 12, 13, 14, 15 ans. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, ça va remuer à l'intérieur, puis ça va nous faire sourire, puis ça va nous rappeler telle compétition. Il va y avoir une projection, un zéparément, une projection vraiment des athlètes qui ont, qui ont marqué Campy. Pour faciliter la recherche chez des anciens athlètes, un groupe privé a été créé sur Facebook. Il y a eu des réponses. Les réponses commencent à rentrer. On est quand même peut-être 40 et plus qui ont manifesté leur intérêt. On a retrouvé des gens qu'on avait perdus totalement, puis qu'on est très, très, très heureux d'y retrouver. Et puis, par le biais de Facebook, ces gens-là ont commencé à échanger entre eux autres, et puis on sent une fibrilité de se revoir. Puis on sent qu'il y a beaucoup d'émotions quand les gens échangent entre eux autres présentement sur les réseaux sociaux depuis qu'on a initié ça. Donc, on s'imagine que quand les retrouvailles vont avoir lieu en 2022, soit à la fin de l'été ou à l'automne 2022, on va attendre que COVID et les vaccins fassent leur oeuvre. On peut déjà présumer qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions au cours de cette soirée-là. Les organisateurs croient que cet événement retrouvaille sera mémorable. On veut vraiment que les gens aient la chance d'avoir le temps d'une soirée, de se retrouver, puis d'échanger, puis d'avoir du plaisir à être un avec l'autre. Ça fait 45-50 ans qu'on ne s'est pas vus. Donc, à quelque part, on a beaucoup de choses à se dire. Et c'est l'eau coudée depuis 40 ans pour tout le monde. Et puis, on a des souvenirs de compétition à évoquer aussi. Ça a été comme une école de vie, dans le fond, au bout de la ligne. Donc, c'est pour ça que le club d'athlétistes campis pour moi, ça a été une belle école de vie au bout de la ligne. On était comme une grande famille et l'arrivée à l'époque. On s'encourageait continuellement. Et puis, il y avait une synergie qui existait au sein du groupe puis qui faisait que tout le monde, le résultat d'un, nous atteignait également. On se réjouissait pour les succès d'un et l'autre. Autant l'athlétisme peut être un sport individuel, autant les résultats étaient collectifs parce que ça rejoignait tout le monde, les performances d'un et l'autre. Et puis, les voyages qu'on a fait aussi en province pour aux compétitions, ça soudait aussi notre amitié à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada